Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et Franck Ferrand s'est équipé aujourd'hui sur Europe 1 d'une saharienne, d'une paire de jumelles et d'un bon fusil. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il n'en faut pas moins pour se lancer comme nous allons le faire sur les traces d'un couple de lions gigantesques, forts comme des bœufs, rapides comme la foudre et qui, le détail à son importance, se nourrissent essentiellement de chair humaine. L'histoire se passe en 1898 au Kenya, sur le chantier de construction du chemin de fer de l'Ouganda. Et si elle vous captive comme elle m'a captivé, je vous promets une heure assez dépaysante. Et cette histoire incroyable est racontée dans un livre qui vient de sortir chez Perrin. Oui, ça s'appelle Terreur dans la brousse et c'est signé Michel Louis qui est mon invité. Il y a quelques années, un film avait également été tiré de cette histoire des lions de Tsavo. Ça s'appelait La proie et l'ombre, en anglais The Ghost and the Darkness. Et c'est Val Kilmer qui, aux côtés de Michael Douglas, interprétait le rôle du sergent-major Paterson que nous allons suivre pas à pas dans la brousse. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions sur cette histoire en particulier ou plus généralement sur les lions. Michel Louis les connaît bien. Ah ben oui, il faut dire que dans son zoo d'Amnéville, il en possède un certain nombre. 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il est midi, ce 1er mars 1898, quand le bateau à vapeur glissant sur une mer d'huile arrive en vue de Mombasa, qui alors est la capitale du Kenya. Mombasa, autrefois fortifié par les Portugais, se trouve sur une île, le panorama est splendide. Imaginez des demeures toutes blanches qui se mélangent aux cocotiers, aux palmiers, aux manguiers, aux baobabs, énormes baobabs. Tandis qu'en arrière-plan se déploie là-bas du côté du continent, des côtes arborées. C'est un magnifique paysage et en descendant du steamer, John Henry Patterson, qui est ingénieur militaire, qui est sergent-major dans l'armée britannique, a du mal à contenir sa joie. Il a 31 ans, Patterson, et il s'est vu confier enfin une mission qu'il estime à sa mesure, la construction au Kenya, sur la rivière Tsavo, d'un pont ferroviaire. Un pont qui va être l'élément crucial de ce fameux chemin de fer de l'Ouganda, sur lequel le gouvernement de sa gracieuse majesté entend s'appuyer pour consolider la suprématie anglaise dans cette partie orientale de l'Afrique. Une suprématie qui, à l'époque, est très sévèrement contestée par les Allemands, notamment. Le chantier a pris beaucoup de retard, il faut le dire, et c'est le Premier ministre lui-même qui a décidé de déléguer sur place un homme efficace. Or, cet homme efficace, c'est Patterson. Le jeune ingénieur militaire a quitté l'Angleterre avec enthousiasme, même s'il a quand même dû laisser derrière lui son épouse Elena, qui est enceinte de trois mois. En effet, Patterson voue, depuis l'enfance, une véritable passion à l'Afrique, à ses paysages, à sa faune, bien entendu, qu'il connaît sur le bout des doigts. Patterson a dévoré les récits des grands explorateurs, les Spickles et Livingstone. Et depuis le petit train qui, quelques jours après son arrivée, le transporte vers Tsavo, donc vers les chantiers dont il va devoir s'occuper. Il est là en compagnie de deux responsables de la ligne ferroviaire. Depuis le petit train, ses yeux ne sont pas assez grands pour admirer tous ces zèbres nerveux, ces girafes effeuillant tranquillement des acacias, et ces gazelles qui fiblent comme ça, comme des petites ombres parmi les broussailles. Enfin, à 130-140 kilomètres environ dans les terres, Patterson découvre la gare de Tsavo. Enfin, si je dis la gare, imaginez, ça ressemble un peu aux gares du Far West, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, avec un quai de planches. Et puis, au-delà, la fourmilière immense et poussiéreuse, assez désordonnée du reste du chantier, et ce camp où s'entassent les baraquements de fortune et les tentes. « Tsavo », dans le dialecte de la tribu Akamba, ça signifie « la tuerie », c'est le lieu où l'on massacre. Patterson le sait, ça, évidemment, mais il ne peut pas deviner à quel point cette appellation va se révéler prémonitoire. Le lieu a mauvaise réputation parmi les autochtones. Il serait, dit-on, hanté par le démon. On sait que c'est à cet endroit que depuis des siècles, les marchands d'esclaves, quand ils font ces sortes de longues colonnes d'esclaves qu'ils emmènent du côté vers la mer, vers les côtes, c'est à cet endroit qu'ils avaient l'habitude d'abandonner les hommes malades ou trop faibles pour continuer. Une habitude que les lions de la région ont remarquée sans aucun doute, et dont ils se sont accoutumés à tirer profit. En 1898, on peut dire que ces lions sont devenus mangeurs d'hommes, et d'autant plus que quelques années plus tôt, une épidémie de peste bovine a décimé les troupeaux d'herbivores, qui sont leurs garde-manger habituels. L'installation d'un immense chantier ferroviaire, évidemment, n'a pas arrangé les choses, et l'on peut dire que l'endroit est un endroit dangereux. Alors pour le moment, notre ingénieur a, si j'ose dire, d'autres chats à fouetter. Pendant deux semaines, il prend le pouls du chantier, il fait le point, il réorganise les équipes, il remet de l'ordre dans l'émission, etc. Et c'est le 23 mars, le 23 mars seulement, que de façon incidente, un chef d'équipe l'informe que l'avant-veille, un ouvrier indien affecté au forage du tunnel a disparu. Comme avaient disparu, encore la veille, deux ouvriers noirs, des Swahili. Or, explique le chef d'équipe, la rumeur attribue ces disparitions à des lions. Oh, Paterson commence par hausser les épaules, il croit plutôt à des désertions spontanées. Seulement, son serviteur indien le détrompe. Oh, c'est vrai, Saïb, dit-il, il y a un mangeur d'hommes à Tsavo, et beaucoup d'hommes vont mourir. Sous-titrage ST' 501 Mars, c'est Michel Louis qui nous raconte ça dans son récit palpitant sur les lions mangeurs d'hommes de Tsavo. Le sergent-major Paterson est réveillé en sursaut. Une dizaine d'ouvriers y sont là, complètement transis de peur, tremblant de tous leurs membres. Ils viennent l'avertir que son contre-maître indien, qui s'appelle Oungan Singh, a été saisi dans sa tente par un lion, qu'il a été tiré par le fauve au dehors et emporté pour être dévoré. Un des témoins lui raconte la scène. Il était à peu près minuit, je venais de me réveiller brusquement. Un lion énorme a passé sa tête par l'ouverture de la tente. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un lion, Saïb, mais un lion grand comme une vache. Il a saisi dans sa gueule la gorge de l'homme le plus proche, c'est-à-dire Oungan Singh, qui s'est mis à hurler et à enserrer le cou du lion dans ses bras. Mais le lion l'a sorti de la tente à reculons. Pendant peut-être une minute, nous avons entendu des bruits de lutte et des grondements féroces. Et puis plus rien. On se met aussitôt en quête des restes du malheureux contre-maître. Et pas très loin du camp, derrière un bosquet, tout un attroupement d'oiseaux charognards le désigne. Cet endroit le désigne, c'est reste le sol. Et jonché de sang, il y a des lambeaux de chair et d'ossements humains. La tête intacte est retrouvée à quelques mètres, les yeux grands ouverts, figés dans une expression de terreur. Mais au-delà de ce tableau horrible, de ce tableau terrible, ce qui frappe Patterson, c'est la présence au sol de nombreuses traces assez profondes. Il y a bien là deux séries d'empreintes. L'ingénieur a compris, ce n'est pas un lion, il va devoir combattre deux lions en réalité. « Je les attends », se dit-il, « parce qu'ils vont revenir ». Et le soir même, Patterson est en embuscade, sur un arbre tout proche de la tente du pauvre Oungan Singh, armé de sa carbine 303 et d'un pistolet à douze coups. Il est rejoint par les compagnons de tente du défunt contre-maître, parce que ces gens-là sont traumatisés évidemment. Et il le supplie de le laisser monter dans l'arbre avec lui. Alors ils se font de la place comme ils peuvent et commence une longue, une très longue veille au cours de laquelle Patterson pourrait jurer avoir aperçu dans l'ombre l'espace d'un éclair, un œil de fauve qui le fixait. On entend bientôt des cris au loin, oh, des cris d'épouvante. Ça vient d'un petit camp isolé à un kilomètre de la rivière. Et à l'aube, on apprendra que là-bas, un lion a déchiré une tente d'un coup de griffe qu'il y a saisi un ouvrier dans son sommeil et l'a emporté pour le dévorer. On imagine l'ambiance au petit matin sur le chantier. Cette fois, ce ne sont plus des rumeurs qui courent parmi les hommes. C'est une vraie inquiétude qui commence à se manifester. Ce sera bientôt la peur. Une peur qui, pour des mois, s'empare maintenant de Tsavo. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un récit qui vous relate aujourd'hui sur Europe 1, l'histoire des lions mangeurs d'hommes de Tsavo, Franck. Pendant des semaines, le sergent-major Paterson ne va pas arrêter de traquer ces deux lions qui, sur son chantier de Tsavo, en plein Kenya, sont en train de semer la panique. On peut dire que ces équipes sont vraiment très inquiètes et elles ont des raisons de l'être. C'est épuisant, ça, pour Paterson. Parce que, chaque soir, après une journée de travail, il se met à l'affût, quelque part, et guette de longues heures l'avenue des fauves. Seulement, ces derniers sont malins, évidemment. Et comme s'ils prenaient plaisir à déjouer les pièges tendus par Paterson, ils ont choisi d'attaquer chaque nuit dans un quartier différent. Et, une fois le jour revenu, le guetteur s'en va prendre quelques heures de repos. Il apprend généralement la mauvaise nouvelle. Il apprend à quel endroit a eu lieu l'horreur. Et puis, il repasse au chantier. Et dès qu'il peut, dans l'après-midi, il se met en quête du repère des lions, etc. Vous voyez un peu la vie qu'il mène. Et tout ça en vain. Pendant ce temps, le nombre des victimes s'accroît. 10 morts, 12, 16, 18. Les hommes des différents points du chantier se mettent à se regrouper le plus possible. Ce qui donne, pour eux, une sorte de sentiment de sécurité. J'ai bien dit, un sentiment. Mais ni les regroupements, ni les feux de camp la nuit, ni les veilles de Paterson, ni ses virées d'urne du reste, rien n'y fait. Désormais, presque chaque nuit, les lions de Tsavo viennent chercher leurs tribus de champs, de sang, de chair et d'os. Des eaux qu'ils font craquer à plaisir dans la nuit, pendant leurs festins, parfois tout près des tentes. C'est une véritable épouvante qui, peu à peu, s'installe sur ces chantiers de Tsavo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la peur s'installe sur place, évidemment. Et plus s'installe cette peur, et plus les ouvriers rechignent, on les comprend. Ils songent à la grève, ils menacent de partir, et Paterson doit les haranguer. Ces lions, leur dit-il, je les tuerai, je vous le promets. Mais en attendant, nous allons construire tous ensemble, autour de chaque camp, une barrière d'épines infranchissable, avec une seule ouverture, et qui sera fermée à la tombée de la nuit, par le chef de camp. Les Africains font tout ça pour protéger leur village, explique Paterson, pour les protéger contre les lions, et c'est efficace. On appelle ça une boma. Il y en a d'ailleurs une autour du camp hôpital, et vous ferez brûler des feux toutes les nuits, à l'intérieur de chaque boma. Alors, on se dit que c'est peut-être une solution, ça. Aussitôt, les hommes se mettent au travail. La fortification des camps, si je puis dire, par ces barrières de ronces, présente au moins le mérite de les remotiver. Tout le monde met la main à la patte. Et le soir même, chaque campement est désormais entouré de son infranchissable haie d'épines. Infranchissable, peut-être pas tant que ça. Trois nuits plus tard, on est là, entre le 21 et le 22 avril, le médecin auxiliaire au beau milieu du camp hôpital est réveillé en sursaut. Je cite le récit de Michel Louis. Il se lève, ouvre la porte de sa tente et voit avec horreur un lion qui le regarde à quelques mètres. Il n'en croit pas ses yeux. Ce lion n'est pas grand, il est gigantesque. Presque aussitôt, le fauve bondit vers l'homme qui saute en arrière, renversant une armoire contenant du matériel médical. L'ensemble se fracasse au sol avec un tel vacarme de verre brisé que le lion, un instant effrayé, sort de la tente en grondant. Le pauvre médecin auxiliaire, blême de terreur, est incapable de faire un geste. Le lion va-t-il revenir ? Non. Il se dirige vers une autre partie de l'hôpital et rôde quelques instants autour d'une tente dans laquelle huit patients sont couchés. Se dressant de toute sa hauteur, il laboure la toile dans tous les sens avec ses griffes pour la déchirer et bondit à l'intérieur comme une furie. Un effroyable concert de grondements hargneux et de hurlements de terreur retentit à travers tout le district. Soudain, la tente s'écroule sur la mêlée. Le lion rugit encore plus fort et envoie des coups de pattes dans tous les sens. Toute griffe dehors, puis ressort de la tente en emportant l'un des malades. Celui-ci manifestement est déjà mort. Le lion le traîne jusqu'à la boma et cherche quelques instants le point faible par lequel il a traversé la barrière d'épine à l'allée. Puis il tire sa victime à travers et disparaît. Et la boma, me direz-vous, perméable la boma. Un examen rapide montre que le lion l'a traversé tranquillement dans les deux sens, presque comme si elle n'existait pas. Là, on peut dire que Patterson à ce moment se sent découragé. Mais c'est pourtant pas le moment de céder à l'abattement. Alors il redouble d'efforts et de volonté. Il lui faut au plus vite et coûte que coûte mettre ses deux fauves hors d'état de nuire. Et pendant ce temps-là, imaginez le chiffre des victimes qui augmente constamment 19, 24, 27. Et puis soudain, pendant deux mois, les lions se font oublier. Ils paraissent avoir quitté le secteur de Tsavo. Du reste, on en a bientôt la preuve puisqu'ils se mettent à chasser l'homme beaucoup plus au nord du côté des camps avancés de la tête de ligne. C'est d'ailleurs là que la famille de l'ingénieur Stevens, notamment, est massacrée par eux. Alors c'est affreux, bien sûr, mais en même temps, la nature humaine étant ce qu'elle est, on aurait plutôt, du côté de Tsavo, tendance à souffler. Les semaines passant, on en finirait presque sinon par oublier. Du moins, par penser un peu moins souvent à la menace nocturne. Et tout ça, tout ça jusqu'au 10 août seulement. Parce que là, d'un seul coup, ce soir-là. Comme souvent, nous dit Michel Louis, un certain nombre d'ouvriers ont tiré leur lit de camp hors de la tente pour dormir à la belle étoile. Un grand feu éclaire toute la partie centrale. Soudain, le veilleur de nuit, assis non loin du feu, entend des bruits inhabituels. Il fixe la boma, se frotte les yeux, regarde à nouveau et bondit sur ses pieds en montrant du doigt un point précis de la barrière épineuse. Et en hurlant, Simba, Simba, ce qui veut dire le lion. En quelques secondes, tous les ouvriers sont debout et découvrent, avec horreur, un grand lion en train de forcer le passage à travers la boma. La plupart se mettent à courir dans tous les sens en hurlant de terreur. Quelques-uns, cependant, gardent leur sang-froid, saisissent des pierres et des torches enflammées et les projettent en direction du fauve. Mais ils obtiennent pour seul résultat quelques grondements de rage. Et bientôt, le lion fait irruption au milieu du groupe effrayé. Jamais autant de monde ne l'a vu d'aussi près. Il ne porte que quelques lambeaux de crinière. Mais il est immense. On n'en a jamais vu d'aussi gros. Avec un regard mauvais, le lion passe au petit trou au milieu des ouvriers, se dirigeant délibérément vers sa victime choisie. Il se jette sur un pauvre Swahili, lui emboîte la tête dans sa gueule et le tire à travers l'épaisse barrière d'épines. À l'extérieur, il est rejoint aussitôt par l'autre lion. Oui, les mangeurs d'hommes sont de retour. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Précisément au cœur de l'histoire des fauves anthropophages de Tsavo au Kenya, Franck. Et oui, c'était en 1898. Alors, tout le monde connaît évidemment le rugissement du lion. Mais ce que j'aimerais vous faire entendre comme ça, juste pour mémoire et pour se mettre dans l'ambiance, c'est son grognement tellement grave, vous savez, absolument effroyable. Quand vous avez ces notes bien graves dans la nuit, ça fait forcément... C'est terrifiant. Et alors qu'une cinquantaine d'hommes ont déjà disparu sous les crocs des grands fauves, ils se voient obligés d'en appeler aux forces de l'ordre. Et le 14 octobre, à la tombée de la nuit, les grands prédateurs attaquent la gare de Tsavo. Ils terrassent un pauvre Swahili, s'en emparent et, au lieu d'aller le dévorer tranquillement dans la brousse, eh bien, ils viennent faire leur affreux festin tout près du camp de Patterson, qui est là et qui, impuissant dans cette nuit noire, en est réduit à se laisser narguer par des fauves qui, visiblement, l'ont identifié et ne cessent de le défier de la façon la plus choquante. On vit alors une espèce d'escalade dans l'horreur. Je cite Michel Louis. Une nuit dans l'une des nombreuses tentes du camp principal, six Africains ont été réveillés par les rugissements annonçant la sinistre approche des démons. Il faut vous dire que les hommes sont de plus en plus convaincus qu'il s'agit de démons et non pas d'êtres de chair et d'os. Ils en ont l'habitude, hélas, et attendent dans l'angoisse les cris d'horreur qui annonceront un nouveau drame dans l'un ou l'autre des camps. Mais c'est un pan de leur propre tente qui se déchire alors brutalement de haut en bas. Aussitôt, les deux lions font irruption à l'intérieur et les six hommes se lèvent d'un bond en hurlant. Mais mis au comble de l'excitation ou se croyant eux-mêmes attaqués, les fauves se livrent alors à une véritable frénésie meurtrière. L'un d'eux laboure le torse d'un homme d'un coup de griffe, puis se jette sur une autre victime. L'autre lion bondit sur un des malheureux Swahili qui lui enserre la nuque dans ses mâchoires et la brise d'un coup. Un homme tente de fuir, mais retombe lourdement, le visage à moitié arraché. Combien de temps la sanglante mêlée dure-t-elle ? Une minute à peine, nous dit Michel Louis. Tout ça va toujours très vite et d'une très grande violence. Alors, je ne vous le dis pas à chaque fois, mais il ne faudrait pas croire naturellement que Paterson reste bras croisés face à cette recrudescence d'attaques léonines. Ses veilles, ses traques, ses pièges sont incessants, mais ils restent sans effet malheureusement. Un grand et célèbre chasseur de fauves vient-il lui proposer son assistance ? On ne retrouvera bientôt que quelques bouts de ses vêtements maculés de sang dans la brousse. L'armée, elle-même, vient prêter assistance à Paterson. On dispose des tireurs dans une grande cage à deux compartiments. Ça forme un piège, si vous voulez, dont les tireurs sont les appâts. Mais lorsqu'au beau milieu de la nuit, l'un des lions finit par y pénétrer, les soldats sont tellement terrifiés et terrorisés qu'ils perdent leurs moyens et laissent à l'animal le temps de détruire la cage et de s'en échapper. Au milieu de l'automne, les deux fauves ont fait largement plus de 100 victimes. Il n'est plus possible de retenir les ouvriers à de sa vaut, évidemment, et d'autant moins que la plupart sont convaincus plus que jamais du caractère surnaturel des deux prédateurs. Ceux ne sont pas des lions, ce sont des démons qui prennent la forme de lions. Ils en sont convaincus. Du reste, ils ont un nom ici, ces démons. On les appelle fantômes et ténèbres, d'où le titre Ghost and Darkness, le titre du film. Paterson, resté avec quelques fidèles dans un camp beaucoup mieux défendu parce que beaucoup plus resserré aussi. Paterson n'a pas dit son dernier mot. Il s'est fait construire une plateforme de veille à 3,50 mètres, on appelle ça un machan, et le 9 décembre 1898, il s'y installe vers 18h, la nuit tombe et le lion finit par approcher. Soudain, nous explique Michel-Louis, Paterson perçoit un grondement sourd derrière lui. Il a juste le temps de se retourner pour distinguer le lion à moins de 5 mètres du machan, bandant tous ses muscles pour l'assaut final. Une détonation, Paterson a visé et tiré presque instinctivement. Le réflexe de la dernière chance, le coup frappe le lion en plein élan. La détonation est aussitôt suivie d'un rugissement terrifiant, tandis que le prédateur retombe lourdement. Cette fois, ça y est, ça paraît incroyable, mais l'un des deux lions, en tout cas, est mort. Paterson a eu sa peau, si je puis dire, et quelle peau ? C'est un animal gigantesque, un animal qui n'a pas de crinière. On va le décrire, évidemment, tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est un soupir de... Oui, c'est la énième reprise de cette chanson, de ce chant tribal. Du reste, le lion est mort ce soir. On entendra tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, la première version, celle de 1939, qui nous vient d'Afrique du Sud. Le brave John Paterson a donc tenu parole. Il a eu raison du premier des deux lions de Savo. Il a vengé ses ouvriers et ses amis victimes de l'animal. Mais, je dis bien, il y a deux lions à Savo. Et Paterson est bien décidé à aller jusqu'au bout. Alors, tout à l'heure, après le flash de 14h, en compagnie de Michel Louis, nous verrons ce qu'il est advenu du deuxième mangeur d'hommes. Et puis, parce que c'est très passionnant et que nous avons toutes sortes d'éléments de réponse, on essaiera de répondre aux questions que pose cette incroyable aventure. Parce que vous avouerez tout de même qu'il n'est pas fréquent que deux malheureux animaux arrivent comme ça à décimer plus de 140 personnes. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Michel Louis, directeur général et fondateur du parc zoologique à Amnéville, et c'est en Moselle. Un parc qui fête cette année ses 25 ans. Je souhaitais rappeler aux auditeurs que c'était le moment où jamais poser des questions sur les lions. Le spécialiste est à mes confusions. Mais oui, il est là, donc profitons-en. Europe 1.fr et le réseau social bleu que vous connaissez, qui commence par la lettre F. Ce parc zoologique d'Amnéville, qui se trouve au nord de Metz, a donc 25 ans. C'est vous qui l'avez fondé, qui vous en occupez, qui en avez fait un très grand succès, Michel Louis. Il faut le dire. Ça a grandi au fil des années pour devenir aujourd'hui effectivement un très grand parc avec 2000 animaux. Et des animaux dont certains très rares, qu'on ne peut voir quasiment que chez vous. Oui, tout à fait. On est très impliqué dans les programmes d'élevage européens qui contribuent à sauvegarder ces espèces menacées. Alors, nos deux lions de Tsavo, je les ai sous les yeux, en tout cas ce qu'il en reste. Parce qu'il faut savoir qu'après avoir été mis à mort, on va voir comment le deuxième est mort dans un instant. Évidemment, Paterson a conservé leur peau, a conservé leur squelette. Et qu'ils se trouvent aujourd'hui reconstitués plus ou moins bien, enfin naturalisés on va dire, dans une sorte de vitrine, dans un diorama à Chicago. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là ? Oui, au Phil Museum de Chicago, qui est l'un des plus grands musées de sciences naturelles du monde. Eh bien, en fait, Paterson avait fait les descentes du lit avec les deux députés. Ça allait faire des grandes descentes du lit, ça allait presque des tapis de salon. Tout à fait, mais vous savez, les descentes du lit, il ne reste plus grand-chose des pattes en fait. Et quand... Alors, en fait, les Américains sont beaucoup intéressés à cette affaire, parce que c'est Roosevelt, le président, donc... Théodore Roosevelt, t'es dit, oui. Théodore Roosevelt, voilà. Qui était un grand chasseur devant l'éternel. Absolument, et qui s'est passionné pour cette affaire, qui a d'ailleurs demandé à Paterson d'écrire l'ouvrage sur ses aventures, parce que Paterson était assez modeste de nature et avait juste écrit une relation de cette page. Dans la presse, oui. Et puis, il a voulu que dans une grande ville américaine, on puisse présenter donc les restes de ses lions. Alors, le taxidermiste a redonné vie, enfin comme il a pu, aux descentes du lit, mais le résultat est assez médiocre, parce qu'il manque de matière. On leur a un peu flanqué, un nouveau lion. Voilà, les membres sont trop minces, la tête trop allongée, je les ai vus. Alors, c'est vrai qu'ils gardent leur taille, ils sont très grands, mais c'est pas merveilleusement bien réussi. Quand vous dites qu'ils sont très grands, la hauteur au garrot, c'est très élevé. Oui, 1m16 pour le premier, 1m21 pour le deuxième. 1m21, c'est probablement un recor inégalé, c'est-à-dire que c'est aussi grand que les plus grands tigres sibériens. C'est ça, c'est un lion qui a plutôt la taille d'un petit cheval, à la limite. C'est gigantesque. Disons un grand tigre. Un grand tigre. Mais aujourd'hui encore, on rencontre à Tzavo des lions d'une taille tout à fait exceptionnelle, qui sont particuliers. Alors, ces lions, ils sont gris ? Oui, ils ont une couleur, effectivement, grisâtre, qui est assez particulière. Certainement, dont le but est certainement le camouflage, dans la Nika, c'est-à-dire une brousse très sèche, très grise, pleine de poussière. Ils sont très grands, ils ont une crinière inexistante, ou presque. Oui, c'est-à-dire que quand on les voit comme ça, si on ne savait pas, on pourrait presque les prendre pour des lions, en fait. Parce qu'ils n'ont pas de crinière, ou quasiment pas. Oui, voilà. Quelqu'un qui n'est pas spécialiste des lions pourrait les prendre pour une femelle. Bon, en fait, la tête est plus carrée, quand même. Et des recherches menées par les scientifiques américains révèlent aussi que le crâne est un peu plus petit que chez les autres lions. Ce qui amène certains scientifiques, comme Peter Egnos, à penser qu'il pourrait s'agir d'une sous-espèce différente. C'est-à-dire que ce serait peut-être, comme en plus, on va voir ça tout à l'heure, comme ils avaient un antre dans la montagne, dans les rochers. Ils font penser, et par leur mode de vie, et par leur morphologie, et par leur attitude aussi, peut-être, à des lions qui ne seraient pas tout à fait de la même famille que les autres, et qui descendraient de certains lions préhistoriques. Voilà, qui pourraient s'agir d'une sous-espèce. Moi, je suis assez partisan de cette théorie de Peter Egnos. Ça semble démenti par les recherches ADN qui révèlent que tous les lions, depuis l'Atlas, il n'y en a plus qu'en d'autres, jusqu'au cap, on le met à l'ADN. Mais moi, je dis, l'ADN, c'est un critère de classification, un bon critère, mais pas le seul. Si on se base uniquement sur l'ADN, on aboutit à des énormités. Oui, mais décidément, nous avons créé un club des sceptiques de l'ADN ici. La reine des preuves. Julia, c'est de quoi je parle, et un certain nombre de nos auditeurs aussi. Alors, nous allons, dans un instant, voir comment est mort le deuxième lion de Tsavo. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Paterson, quand il arrive là-bas, n'est pas un chasseur de lions. Non, je pense même qu'il n'a jamais vu un lion de sa vie. Il a eu l'occasion de chasser le tigre en Inde, par contre, puisqu'il a déjà construit plusieurs ponts en Inde. Et bon, il est passionné par l'Afrique, par la faune africaine. Mais bon, quand il a affaire à ses lions, il se dit, je vais faire comme avec les tigres, construire des macanes, des plateformes surélevées, faire des veilles nocturnes. Et avec des tigres ou des lions, je dirais, normaux, entre guillemets, en général, ça marche. Mais avec des animaux à comportement déviant, qui sont devenus mangeurs d'hommes, qui nous ont étudiés, qui n'ont plus peur du tout de l'homme, c'est très difficile. Alors, ce qui est assez frappant et très beau dans votre livre, c'est qu'on voit que ce pauvre Paterson est constamment surpris par les prouesses, si l'on peut dire, les terribles prouesses des deux fauves. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ne les croyaient pas capables d'aller aussi loin. Aussi bien dans leur air de chasse que dans la violence des attaques, que dans la très grande subtilité avec laquelle ils déjouent systématiquement les pièges qui leur sont tendus. Oui, mais tout à fait. On est toujours surpris quand on lit les récits des faux mangeurs d'hommes, que ce soit par Paterson, les lions de Savo, ou Jim Corbett avec les tigres et les léopards. Parce qu'on a affaire à des animaux qui, ordinairement, ne considèrent pas l'homme comme une proie. Elles lévitent, on en a peur. Mais quand ils bravent, c'est interdit. Alors pour différentes raisons qu'on pourra voir tout à l'heure, ce sont des chasseurs aussi. Et ils allaient avoir une stratégie. Et là, effectivement, on est toujours surpris. Comment est mort le deuxième lion de Savo ? Je vous promets qu'on y vient là tout de suite, dans un instant. Sous-titrage ST' 501 C'était la journée où jamais. Ah oui. L'indicatif de la série télévisée d'Aktari. La série culte de mon enfance, j'adorais ça d'Aktari. Je vous voyais danser d'ailleurs en studio. Oui, je voulais devenir vétérinaire, mais pour les animaux sauvages, évidemment, uniquement à cause de... ou grâce à d'Aktari. Bon, alors ça nous amène, ça évidemment, à ces questions de faune sauvage en Afrique. Comment est mort le deuxième lion ? Alors, ce qu'il faut dire et rappeler quand même, Michel-Louis, c'est que dès le 2 décembre, tous les ouvriers décident de quitter le chantier. Alors, ils s'en vont dans le dernier train qui est bondé comme ces trains indiens. Là, on peut très bien imaginer. Tout le monde s'en va et le pauvre Paterson reste là avec quelques dizaines de personnes. Oui, en tout cas, c'est 40 personnes. Ça a été un exode massif, mais qui a permis effectivement d'aboutir à la solution du problème. puisque moins de 40 personnes, ça pouvait vraiment être concentré sur un camp qui était tout petit. On peut faire un fortin, là, littéralement. Voilà, avec 3 ou 4 tireurs, avec un tir croisé, donc, qui attendait les lions. Mais néanmoins, ils ont réussi à pénétrer dans ce mini camp retranché et à emporter des gens et à les dévorer. Alors, à la fin, le spectacle était hallucinant. Il y a des gens, des ouvriers qui s'enterraient dans le sol pour dormir avec des planches en bois par au-dessus. Mais surtout, les acaciers ressemblaient à les sapins de Noël. Les lits, les matelas étaient suspendus aux branches. C'est ça, on avait attaché les matelas dans les branches et on dormait là-dessus, évidemment. Voilà, et ça, évidemment, c'était efficace puisque le lion ne grimpe pas sur un arbre d'eau de tige. Il est trop lourd. Néanmoins, il a bien failli grimper sur le machan, là, c'est-à-dire sur l'espèce de petite plateforme qu'avait fait bâtir au milieu du camp Paterson. Ça, c'est le premier lion, donc ? Voilà, il a bondi dessus. Il a bondi, oui. Vous savez, Macan, il n'était pas très haut, son Macan. 3 mètres et demi, vous dites. C'est limite pour un animal qui est bien motivé. Il peut s'accrocher, si vous voulez, à 3 mètres de haut. Et puis, vous savez, un animal qui pèse certainement au moins 250 kg et qui est en furie, ça fait du dégât. Alors, le premier lion, il a été tué, j'allais dire, par hasard. C'est vraiment quand on se fait tous les efforts qu'a finalement réuni, rassemblé Paterson. C'est pas très gentil. Mais en tout cas, il a tiré comme ça, au jugé, très vite parce qu'il faut vraiment aller très vite. Vous dites que la charge d'un lion, ça peut aller jusqu'à 80 km heure. Selon certains auteurs, jusqu'à 80 km heure. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est comme une voiture qui vous fonce dessus. Oui, c'est foudroyant. Même les chiffres un peu plus bas, qu'on retient souvent, 60, 67 km heure, pour un animal de cette taille, c'est impressionnant. Vous savez, ça va très vite. Alors, le deuxième lion, à ce moment-là, s'est retrouvé tout seul. Il a d'abord, dites-vous, été un peu désemparé, évidemment. Oui, bien sûr, parce qu'il chassait toujours avec son compagnon. Mais rapidement, il s'est ressaisi. Il a repris le chemin des camps. Et il a réussi à emporter deux ouvriers. D'où des précautions encore plus importantes qui ont été prises. Et finalement, il y a peu de morts après qu'on a exterminé le premier lion. Parce que les lits étaient en haut des arbres. Il n'y avait plus personne qui était vulnérable. Ou beaucoup moins. Et c'est ce qui a permis, finalement, d'en terminer avec cette affaire. Parce que la dernière nuit, donc la nuit du 26 au 27 décembre... Le premier lion est mort dans la nuit du 9 au 10 décembre 1898. Et le deuxième, donc, 15 jours plus tard, dans la nuit du 27 au 28 décembre. Voilà, exactement. Un peu plus de semaines après. Et là, le lion a pénétré à l'intérieur du camp. Pour s'en prendre, bien sûr, à des êtres humains. Pour chercher une victime. Il s'est trouvé sous un tir croisé. Il a fui. Et dans sa fuite, il a emporté un âne. Alors, un âne, c'est quand même un animal assez lourd. Paterson, dès l'aube, bien sûr, a suivi la trace. Avec quelques personnes, notamment son porteur Maina, qui était très dévoué, mais pas très courageux. Et il a, assez rapidement, au bout de 600-700 mètres, aperçu vaguement le lion. Enfin, vous savez, la touffe de poils au bout de la queue qui a trahi sa présence. Il flagelle l'aile de sa queue, l'air de sa queue. Et à un moment, le lion a un petit peu levé la tête. Paterson a tiré. Il l'a raté. Mais le lion a grondé. Donc, il était touché, là. Il était touché. Il était touché. Mais alors, vous savez, poursuivre un lion blessé dans une jungle épaisse de broussailles, de dépines, c'est vraiment très difficile et très dangereux. Et après un temps assez court de cette traque, tout d'un coup, c'est le lion qui a une trentaine de mètres, est venu droit sur le petit groupe, les a chargés. Alors, Paterson a tiré. Mais, vous savez, ajuster un tir dans des conditions pareilles, ce n'est pas facile. Il a loupé le lion. Il a tendu son bras vers son porteur qui avait une deuxième carabine. Seulement, le porteur, terrorisé, s'était envolé avec une grande élégance dans l'arbre qui était à côté. Et Paterson n'a plus qu'une solution, c'est de suivre son porteur et de grimper dans l'arbre en vitesse parce que le lion était sur eux. Et là, bien sûr, il a eu le fusil du porteur. Et heureusement, parce que le lion s'est hissé contre le tronc, a essayé de grimper sur l'arbre. Mais, bien sûr, là, il ne pouvait pas grimper à la verticale par un animal de ce poids. Mais, vous savez, c'est toujours dangereux parce qu'il s'accroche avec les griffes. On ne sait jamais jusqu'où pour aller. Les pattes sont énormes, évidemment. Ah, c'est très impressionnant, oui. Et ce qui est fort, c'est qu'au moment où on lui tire dessus, là, et vraiment à la fin, on le tue à coup de... Ce sont des balles qu'on tire. Le lion continue à se battre. Il se débat. Jusqu'au dernier moment. Il insiste. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, les chasseurs, vous savez, les chasseurs de l'époque des safaris disaient toujours, le lion ne meurt pas d'un choc. Il faut vraiment atteindre un point vital, le cœur ou le cerveau. Et jusqu'au dernier moment, le lion a essayé de charger en rampant la dernière fois. C'est incroyable. Et finalement, bon, une cinquième balle, elle a terminé. Alors là, cette fois, c'est le moment de mettre cette version ancienne, cette version de 1939 du lion est mort. C'est la mort... La mortömne est mort. Et elle a terminé. Je me suisissame. C'est le moment tout. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Et nos auditeurs réagissent, très nombreux du reste à réagir et je les en remercie. On ne peut pas tout lire mais c'est Emmanuel Florent qui nous dit qu'il existe une reconstitution des lions de Tsavo chez Planète Sauvage au Saint-Père-en-Ré en Vendée. Ça c'est un de vos concurrents en fait Michel-Louis avec des lions, des lions classiques avec la gare, des wagons, rails et autres objets d'époque nous dit-il. François nous dit j'ai moi-même vécu un épisode inoubliable et effrayant au Kenya une nuit où j'étais allé me coucher dans ma case au fin fond d'un lodge. Un lion est arrivé reniflé juste le long de ma case. J'étais à la fois pétrifié et sous la curiosité. Une jeep de gardien est alors arrivé et l'a chassé loin du camp. Ça a été une expérience extraordinaire. C'est pour ça que je tenais tout à l'heure à faire entendre ce grognement tellement guttural, tellement puissant du lion. Il faudrait, me dit Patrick, inviter Michel-Louis pour nous parler aussi, donc ré-inviter veut-il dire, pour nous parler de la bête du Gévaudan car son livre sur le sujet est excellent et je confirme. Nous en avions d'ailleurs parlé dans une émission précédente, une année précédente. Michel-Louis en fait c'est très étonnant ce qui s'est passé, cette attaque de lions qui ne mangent quasiment que de la chair humaine à Tsavo. On parle de lions, de tigres, mangeurs d'hommes, ce sont des cas exceptionnels. En général ce sont des animaux qui sont malades, blessés, affaiblis, qui n'ont plus la force de chasser leur proie habituelle. Alors le jour où l'occasion fait le larron, où ils tuent un homme, enfin une femme qui va chercher de l'eau à la source, ils réalisent que l'homme est la proie la plus facile à tuer et ils en prennent l'habitude. Quelquefois aussi les tigresses qui élèvent leurs petits, ça reste exceptionnel. Alors il y a des cas, là on est en plein dedans avec Tsavo, où des lions dans la pleine force de l'âge deviennent mangeurs d'hommes, mais toujours à cause d'un déséquilibre écologique qui les empêche de continuer leur proie habituelle, de poursuivre leur proie habituelle. Alors on va voir où vivaient ces lions parce que leur hantre, leur tanière a été découverte et vous-même vous y allez d'ailleurs tous les ans, vous allez nous raconter ça Michel-Louis. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes surtout toujours au cœur de la brousse. Et au cœur de la tanière des fauves, puisque quelques semaines après la mort du second lion, donc on est là en février 1899, Paterson au cours d'une de ses missions de reconnaissance si je puis dire, va découvrir la tanière présumée des deux lions. Michel-Louis. Oui, vraiment par hasard, dans le lit d'une rivière saisonnière asséchée, il a découvert l'entrée d'une grotte, grande comme une petite chambre à coucher, vous savez, d'une hauteur d'à peu près 1,50 mètre. L'entrée est suffisamment large pour laisser le passage d'un animal d'1,20 mètre à 1,30 mètre. Et là-dedans il y avait toutes sortes d'ossements humains ? Toutes sortes d'ossements humains avec des bracelets indiens, ce qui prouvait bien que parmi les cadavres, enfin les ossements qui étaient là, beaucoup appartenaient aux indiens qui travaillaient sur le chemin de fer. Des fouilles ont été effectuées depuis, notamment en 1997, et on n'a pas retrouvé tous ces... Oh non, bien sûr, c'était illusoire d'espérer en retrouver parce que deux fois par an, cette rivière a décru et le lit est complètement inondé. Donc tout ça a été lessivé, emporté depuis très très longtemps. Et le fait que la tanière soit régulièrement inondée pourrait expliquer les deux mois d'absence, défaut vous, trois mois d'absence, puisqu'on a raconté dans cette histoire. Il y a un moment où d'un seul coup ils disparaissent, ils s'en vont vers les camps de tête de ligne qui sont beaucoup plus au nord, dans la direction de Nairobi. Et à ce moment-là, on n'a pu penser qu'ils étaient partis parce qu'il y avait eu une très grosse échauffourée, que ça avait quand même chauffé pour eux du côté, dans le secteur de la gare. En fait, ils seraient partis, dites-vous, plutôt pour des raisons climatologiques. Oui, je pense, parce que le fait que cette nuit-là, effectivement, l'année de Lyon a pris un coup de fusil sévère, puisqu'en fait, il a eu la moitié de la mâche en fracturée. Mais ça ne suffit pas pour expliquer qu'ils soient allés à 30 km plus loin, attaquer. Non, je pense que comme il n'y a plus toute la nuit, c'est le déclenchement très brutal de la saison des pluies, ils ont trouvé leur tanière inondée et peut-être l'un ajouté à l'autre a fait qu'ils ont décidé de changer de terrain de chasse. Il y a un détail que vous racontez qui est assez terrible, c'est la façon qu'ils ont de sucer le sang de leurs victimes. Ça donne un côté très vampire, très inquiétant. Alors qu'en fait, vous expliquez très bien dans l'annexe du livre, dans une des annexes, vous expliquez qu'en fait, cette façon de procéder était surtout liée à l'aridité du climat. Oui, absolument. Les prédateurs font souvent ça lorsqu'il fait très sec. Et là, vraiment, à Tzavo, dans cette zone entre Tzavo-Ouest et Tzavo-Ouest, la sécheresse est terrible. Et effectivement, pour s'hydrater, ils boivent le sang de leurs victimes. Ça n'a rien de vampire, mais c'est simplement un besoin vital. Ce qui est certain, en revanche, et ça, ce n'est pas un besoin vital, c'est que ces lions-là s'étaient habitués à la chair humaine et qu'ils y étaient peut-être habitués depuis des générations. Quelle était, quelle est l'origine de cette prédilection des lions de Tzavo pour la chair humaine ? Alors, il y a bien sûr le climat et la végétation très particulière, très sèche, très chaude. Les lions, à cause de cette végétation, vivent seuls ou en couple, chassent le buffle. Vous imaginez, c'est des adversaires redoutables. Ils sont très puissants, ils n'ont pas peur de grand-chose. Mais, en plus, il y a, je dirais, les exactions des négriers, des trafiquants d'esclaves, qui, pendant plusieurs siècles, avaient pris l'habitude, c'était la dernière étape avant Mombassa, d'abandonner à Tzavo, les esclaves qui étaient malades, blessés, affaiblis. Et les lions priaient l'habitude de ces prophéties. Et puis, ensuite, bien sûr, la peste bovine, causée par... Oui, qui avait décimé les troupeaux d'herbivores, en fait. Tout à fait, c'est le bétail des colons, en fait, qui a provoqué ça. Et puis, alors, troisième étape, l'arrivée de plusieurs milliers d'ouvriers à cet endroit. Les troupeaux d'herbivores se sont fuis. La plupart des prélateurs les ont suivis. Mais pas tous. Ces deux lions, qui étaient deux frères, certainement, se sont incrustés. Et comme c'était déjà dans leur gêne, sont devenus vraiment ce qu'on peut appeler des mangeurs d'hommes. Alors, quand on voit le bilan de ces deux fauves, on se dit que ce sont les pires mangeurs d'hommes de l'histoire. Eh bien, non. Vous nous montrez qu'il y en a eu de pires encore, notamment des tigres. Voilà. Alors, les deux lions de Tsavo sont quand même les pires sur le plan du nombre de victimes dans un temps donné. Mais, effectivement, certaines tigresses, notamment, chassées par Jim Corbett, au début du XXe siècle, ont fait encore plus de victimes, mais sur une période beaucoup plus longue, sur une dizaine d'années. Et, également, en Tanzanie, un groupe d'une vingtaine de lions ont fait plus de 200 victimes, mais là encore, sur 10 à 15 ans. Et puis, il faudrait parler, évidemment, de tous les autres animaux mangeurs d'hommes. Mais ça, ce serait presque l'objet d'une autre émission. On pense aux requins, aux crocodiles, etc. Nous avons eu notre ration de frayeurs. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Avec cette terreur dans la brousse, l'histoire vraie des lions mangeurs d'hommes de Tsavo, c'est édité chez Perrin. Merci beaucoup, Michel-Louis. Vous allez repartir, j'imagine, dans votre parc zoologique d'Amnéville ? Immédiatement. En précisant bien que là, on a affaire à des animaux au comportement exceptionnel. De manière générale, aujourd'hui, c'est le lion et le tigre qui sont menacés à cause de l'homme et le pâle inverse. Et oui, bien sûr. Et vous, vous les protégez là-bas, il faut le dire, et vous en faites naître dans votre zoo ? Bien sûr, il y en a beaucoup qui viennent au monde, aux eaux d'Amnéville. Et on participe également à de nombreux programmes de conservation en milieu naturel. Bravo. Bonjour Faustine, notre lionne. Voilà, exactement. Aujourd'hui, j'ai les cheveux un petit peu comme ça, lionne. Merci d'être avec nous. Cet après-midi, on va évoquer un sujet difficile, les liens qu'entretiennent nos ados avec l'alcool. Un chiffre alarmant, 60% des enfants de 11 ans ont déjà goûté à l'alcool. Et ce chiffre est en perpétuelle augmentation, excès à outrance, beach drinking. Comment expliquer cette addiction de nos jeunes à l'alcool ? Comment en parler avec eux quand on est parent ? Comment réagir également ? On en parle pendant une heure. Vous pouvez nous joindre en direct sur Europe 1 au 3921, Franck. C'est un vrai sujet, me semble-t-il, mais comme souvent d'ailleurs. Merci Franck. Merci beaucoup. Et à demain Julia. A demain Franck pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501